Et le début de cette séance qualificative avec les premières voitures qui quittent la Pitlane dans ce circuit de Misano un petit peu ombrageux. 15 minutes dans cette première séance de la journée ou de la soirée bien sûr. Je rappelle que cet enregistrement est différé mais que le commentaire est live. Vous n'auriez pas pu voir ce direct puisqu'il n'était pas diffusé. C'était la toute première fois que je tentais de couvrir un événement. C'est au Corsa Competizione et on va voir ce que cela donne au niveau visuel, au niveau sonore. J'attends vos retours et vos conseils et vos critiques bien sûr. Alors on rappelle 15 minutes pour signer le meilleur tour dans cette séance qui attribuera tout d'abord l'état de la grille pour la course 1. Une course de 25 minutes qui sera donnée à 12 heures en heure virtuelle. Ensuite il y aura la course principale de 50 minutes mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant nous suivons Axel Petit qui vient de réaliser lors de la séance d'essai libre il y a quelques instants le meilleur temps absolu. Il était devant avec l'une des porches du Mante Racing. On va tenter évidemment de vous expliquer tout. Si c'est la première course que vous voyez sur Assetto Corsa Competizione. Et vous avez trois couleurs qui vont être sur le pare-brise des voitures avec les diodes lumineuses. Vous avez également trois couleurs dans le classement. Rouge pour les pilotes amateurs, gris pour les pilotes silver et black noir pour les pilotes de la catégorie pro. Alors ça ne se réfère pas au skin de la voiture qu'ils ont choisi mais tout simplement à leur niveau dans le jeu grâce à leur rating. Donc ça c'est plutôt intéressant. Sachez également qu'il y a donc ce soir un total de 21 pilotes sur la piste. Vous ne pouvez pas voir l'entièreté du classement sur la gauche avec l'overlay actuellement utilisé. Mais vous verrez bien tout cela. On a la possibilité également de vous montrer les accidents, les faits de course. On va suivre ça avec intérêt. Évidemment sachez également que je découvre l'outil de streaming, le jeu etc. Et que donc cela peut être balbutiant à certaines occasions. Allez on plonge directement dans les premières tentatives. Au niveau des pilotes, on est avec l'Audi de l'équipe belge WRT de Chris. L'un des premiers pilotes à attaquer un chrono. On rappelle bien sûr que les pilotes sont tous au volant et qu'ils sont dans des conditions de simulation réelles. C'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation d'utiliser l'ABS, le Traction Control etc. Comme le font les GT3. Il n'y a que des GT3 en piste. On passe sur Thibaut Condominier qui est ici avec l'une des Audi du Haust Motorsport. Et on va voir les premiers chronos qui vont tomber dans quelques instants. Pour l'instant pas de chrono pour les pilotes. Il faut signer un temps au plus rapide. On l'a vu en séance d'essai libre en une. 35.6 pour les plus rapides environ. Et donc on va tenter de s'approcher de ce chrono dans cette séance de 15 minutes. Il faudra évidemment éviter le trafic avec 20 autos sur la piste. En ce moment sur la piste. En ce moment elle est dans la pitlane. Alors vous avez évidemment un petit P qui vous informe de la position du pilot. Par exemple Cyril Chéri qui est 12ème est en piste. Avec la Porsche du Mante Racing. Cyril donc équipé du numéro 911. Et qui est bien donc en catégorie amateur. Avec le numéro de portière rouge et pas blanc. Ainsi que son nom en diode rouge sur le pare-brise. Ça vous rappelle évidemment un petit peu le niveau de chacun. Même si on sait qu'Axel Petit est l'un des plus rapides. Sans doute l'un des meilleurs candidats à la pole position. Lors de cette épreuve de mise à nom. On rappelle tout de suite et également que vous pouvez vous rendre dans la description. Puisque c'était une open cette soirée. Et que vous pouvez y retrouver le lien vers le site EDTX3. Qui continuent d'organiser des compétitions qui vont migrer. Qui ont migré d'ailleurs petit à petit. Entre Assetto Corsa et Assetto Corsa Competizione. Alors pour l'instant on attend les premiers chronos. Les pilotes arrivent. Patrick Noturno pour l'instant deuxième temps. En une 37 182. On n'a pas les chronos affichés malheureusement. Ailleurs que sur le nom du pilote. Sinon je vous propose ceci. Ça vous permet de voir un petit peu. Où nous en sommes au niveau des différents partiels. Et le seul pilote à avoir vraiment réalisé un tour chronométré. Pour l'instant. Et bien le pilote de l'Audi R8 LMS. Coup final qui a fait pour l'instant une 36. On va aller voir un petit peu justement. Laurent ici à l'image. Avec l'Audi R8. Pour l'instant en pôle. Dans cette séance. Il reste déjà 10 minutes. On a déjà utilisé un tiers du temps alloué dans cette séance qualificative. On attend évidemment beaucoup d'autres pilotes. Ça va être le cas notamment de Ludovic Méziers. Que l'on voit sortir ici avec la Porsche du Cous. Team 75 Bernard. Team 75 si vous préférez. On a ici Chris 7ème pour l'instant avec l'Audi WRT. On a vu devant d'autres voitures. Notamment celle de Adrien Raoult. Avec la Mercedes de chez AKSP. L'écurie française. Avec de très très belles livrées cette année. Et on rappelle évidemment qu'on est sur les décorations de 2018. Il y aura évidemment la mise à jour 2019. D'ici quelques semaines dans le jeu. Mais pour l'instant on aimerait bien d'autres choses. Comme la stabilité des serveurs par exemple. Alors attention puisque nous avons Sylvain Condé. Avec l'Audi WRT. Qui vient de signer le meilleur temps provisoire. Une 36 242. Ensuite nous avons... Et Laurent qui vient de reprendre le meilleur temps. On a pour l'instant une première ligne 100%. Audi Patrick 3ème. Avec la première Aston Martin du Air Motorsport. Avec cette... Voiture en catégorie Silver. Ensuite on retrouve Chris qui vient de prendre la 5ème place. Puisque l'on a un changement devant la Porsche du Mante Racing. Piloté par Cyril Chéry. Qui vient de se placer en première ligne. C'est un changement important. On continue pour l'instant dans le top 10. Avec eh bien... Angers Gris qui se retrouve aux portes. De signer un temps capable de le mettre en 4ème ligne. On n'est pas très très loin. Une 37.5. Ici une 37.8 pour Philippe Clique pour l'instant. Derrière Jean-Claude Menke. 13ème avec... Attention la Lexus du Mille Frey Racing. Ça a été compliqué là. À la sortie du vibreur. On a Raphaël Laubert qui est ici avec l'une des Lamborghini de chez Grasseur. Et toujours attention une amélioration semble-t-il au niveau du meilleur temps. C'est Raphaël qui aurait récupéré la pôle à l'instant effectivement. Alors attention on va être extrêmement prudent sur l'affichage de notre overlay. Mais effectivement au stade de la mi-séance qualificative. Récupération de la pôle provisoire en 1.35.0.19. Ça c'est assez impressionnant. Devant Laurent Coufinal qui est en 1.35. Et qui repart d'ailleurs en piste. On rappelle 50 km heure du côté de la pit lane. C'est la limite autorisée. On a ici deux Audi de l'équipe WRT avec Thibaut Condeminier qui est ici pour l'instant 4ème. Juste devant la Porsche de Cyril Chéry avec la 5ème position. Le voici. Il est derrière l'une des Ferrari de chez AF Corse. Alors on va essayer de retrouver un petit peu tout ce beau monde. Valentin Ascala qui est pour l'instant 20ème. Ludovic Méziers 19ème. Jean-Claude Mencke 18ème. Il arrive sur la ligne. Est-ce qu'il peut remonter le pilote belge avec l'Alexis du comte d'Emile Frey ? Et non ça restera le 18ème temps. 17ème place pour Jacques Dawson avec la voiture numéro 97 en catégorie Pro-Am Laston Martin du Oman Racing. Devenu TF Sport évidemment. Philippe Clique 16ème avec l'Audi Slovaquie. Pour l'instant ça ne bouge pas. On a Fabrice Compant 12ème. Matla qui est en 10ème position. Il vient de passer la ligne. Patrick Toturno 9ème. Et devant Axel Petit avec la Nissan GT-R édition 2018. Qui est pour l'instant revenu en première ligne. On a donc pour l'instant une Pôle Lamborghini. A côté d'elle une Nissan. Deuxième ligne avec coup final et condominé. Attention l'arrêt ici pour Thibaut. Deuxième ligne donc 100% Audi. Ensuite en 3ème ligne on devrait retrouver provisoirement Cyril Chéry et Patrick Noturno. Une Porsche et une Aston Martin. Ensuite Sylvain Condé 7ème. Coraya qui est 9ème avec une autre Aston Martin. Et la 10ème place donc pour la Mercedes AMG GT du Stryker Racing piloté par Matla. On va revoir le passage. On va tester un petit peu aussi ces replays qui durent une petite dizaine de secondes. Pour revoir un peu une séquence c'est assez intéressant. On a Axel Petit à l'image. Deuxième temps pour l'instant. Derrière donc Raphaël Lobé qui se retrouve Polman provisoire. Et qui va d'ailleurs arrêter son effort avec Lamborghini Grasseur. Laurent Coupinal 3ème. Il est pour l'instant avec Axel Petit en piste. Pour le reste on est au stand. Pitlane pour Lobé. Pitlane pour attention. La sortie pour Thibaut Condeminé qui va reprendre la piste. Avec l'Audi du Haust Motorsport. Attention là il est allé se mettre aux côtés d'une Mercedes qu'il voulait laisser passer. Et qui finalement a décidé d'avorter son effort. Patrick Noturno avec l'Aston. Sixième chrono pour l'instant. Pour l'Aston numéro 76. Et toujours pas d'accident dans cette séance. C'est tant mieux pas de faute. Les pilotes tournent sans se gêner. Et la Ferrari de Christophe pour l'instant. Christophe qui se place 7ème avec la Ferrari de chez AF Corse. Et devant pas de changement pour le top 5. Pardon avec toujours Raphaël Lobé en tête devant Axel Petit. Sur la première ligne provisoire de cette séance qualificative. Attention drapeau jaune justement. Il suffisait que je le dise pour qu'un pilote aille faire une petite escapade. Et Correa qui s'est ici dans le top 10. Avec l'Aston Martin au Morrison TF Sport. L'ancienne Aston Martin V12. Avec un joli coup de raquette là dans la sortie de ce gauche. Et l'arrivée vers la fin de ce tour. Et il tient pour l'instant la 5ème ligne. Juste derrière lui Matla avec la Mercedes du Stracar Racing. Et on passe la ligne pour l'instant avec le DWRT pour Correa. Correa est-ce qu'il peut améliorer ? Chris non il restera 12ème. Fabrice Compant avec l'une des Ferrari du Kessel Racing. 13ème place pour l'instant. Attention il reste 3 minutes 15. L'occasion de faire encore 2 boucles pour tous ces pilotes. Avant d'en terminer dans cette première séance qualificative. qui débouchera sur une course de 25 minutes. Toujours pas de changement devant pour le top 5. On a une remontée également. Je crois qu'on a eu un petit changement avec Adrien Raoult qui est monté 7ème. et Sylvain Condé qui s'est emparé de la 10ème position en une 36, 245. 249 pardon. Attention un petit peu de trafic là sur le fond du peloton. Alors qu'on a un retour en pitlane pour Cyril Chéry. C'est le seul pilote du top 5 qui n'est actuellement pas en train d'améliorer. Ou en tout cas de tenter de battre son chrono. Raphaël ici dans cette section très rapide avec le double droit. Et une voiture arrêtée. Je crois que c'est Axel Petit effectivement. Axel Petit qui est hors trajectoire. Il va laisser tout le monde filer. Ce n'est pas considéré comme du blocage. Il y a drapeau jaune mais ça n'empêche pas les autres pilotes d'améliorer fort heureusement. Allez il va sortir très très large ici. Il va même être un peu gêné par l'une des Mercedes. Peut-être pas la meilleure solution pour lui. Et il va repartir à l'assaut de ce chrono. Allez c'est parti pour lui maintenant. Axel à la chasse de la peau. Le provisoire est peut-être même définitive. Et donc je rappelle que seul Cyril Chéry parmi les top 5 actuels est dans la pitlane. Pour les autres tout le monde est en piste. Et Raoult également retourné dans les stands. Il est 7ème pour le moment. Et on rappelle vous l'avez en haut à droite. Une piste actuellement considérée comme rapide. Ce qui veut dire qu'elle a déjà été gommée. On n'est plus en green. C'est à dire un circuit ce que l'on appelle vert. C'est à dire très glissant. C'est maintenant que les meilleurs chronos vont se signer dans cette ultime minute de qualification. Deuxième temps provisoire je le rappelle pour Axel Petit. Qui a laissé filer ses petits camarades voulant passer la ligne. Il reste 45 secondes. On est donc pour les pilotes qui sont dans le premier partiel. Dans le dernier tour possiblement chronométrable. Avant l'abaissement du drapeau à Damier. Hop et on va très très fort pour le pilote Oscarot qui va bientôt conclure son tour. En attention Laurent Coufinal qui est 3ème devant Thibaut Condemini. On garde pour l'instant notre deuxième ligne 100% Audi. Est-ce que Axel Petit va pouvoir aller déloger l'obé de la pôle ? Et non ce ne sera pas sur ce tour. Et la séance est terminée. Terminée pour tous ces pilotes. Il va falloir maintenant franchir la ligne. Alors Thibaut Condemini qui est 4ème. Et ce n'est pas le seul. Patrick Noturno également 6ème avec l'Aston Martin. Allez une Aston dans le top 5. Ce n'est pas impossible. On va suivre la fin du chrono de Patrick avec l'Aston Martin numéro 76. Il ressort du dernier gauche. Le pilote pro. Et ce temps ne lui apportera pas une meilleure position. On est au stand pour d'autres pilotes. Il reste encore à Sylvain Condé à passer la ligne. L'Audi du Belgian Audi Club WRT qui va avoir le temps de terminer sa séance. Et une séance qui aura été marquée par aucun accident. Et c'est tant mieux. Les 21 candidats ont pu signer le temps qu'ils souhaitaient. Et on va même avorter le tour du côté de Sylvain Condé. Et on découvre donc les résultats quasiment définitifs à quelques secondes de la fin de cette séance. 18 pilotes ont signé un chrono. Derrière 4 n'ont pas pu inscrire un temps valable. C'est le cas notamment de Ludovic Méziers. Et d'un autre pilote qui n'a pas encore roulé. C'est Marcellus avec l'AMG GT3. Record donc de la pôle position en 1.34773. Réalisé en 6 tours par Lobé sur la Lamborghini Huracan du team Grasser Racing. Et dans moins de 30 secondes, le départ de la course avec la pôle pour Raphaël. Lobé sur la Lamborghini du Grasser Racing. 25 minutes d'épreuve sur une piste à 32 degrés. Le départ est donné à midi. Normalement 11h30 affiché sur l'écran. Mais on devrait partir dans ces environs-là. Le début de la procédure avec le départ lancé pour les pilotes. Avec une fin de tour de formation. Et on lancera les hostilités. Voilà, drapeau vert présenté. On va pouvoir avancer dans quelques secondes. Sous la direction de la Lamborghini numéro 63. Qui aura donc signé la pôle de cette course. Avec un petit lag. Et vous allez voir tout de suite les choses débutées. Attention, il faut rester bien vigilant. On passe la ligne. Drapeau vert. On roule à Misano. Avec l'envolée déjà depuis la pôle de Raphaël Lobé. Derrière, c'est un petit peu plus chaud. On voit Axel Petit qui est à la bagarre. Pour retenter de conserver sa position. Et déjà des voitures derrière qui ont été un petit peu larges. Pas de contact malgré tout. Les 21 pilotes peuvent s'extraire de cette première section. On garde la vue sur la tête du peloton depuis l'hélicoptère. Avec attention, un accident derrière. Avec Coraya qui est parti. Semble-t-il à la faute. Une voiture au ralenti derrière. On va revoir ce qui s'est passé. Ça, c'était dans le premier virage. Et on a été très généreux. Et finalement, oui, le tête à queue pour la Mercedes. Qui n'avait pas d'autre solution. Et un autre accident qui vient d'avoir lieu. Drapeau jaune. Puisque l'on a Patrick Noturno qui est parti à la faute. Avec l'Aston Martin. On revoit ça tout de suite. Oui, et déjà une grosse glissade de la part de Patrick. On revient au direct avec Patrick. Qui est donc au 22e rang. Désormais devant, on reste en tête. Pour donc la voiture de Raphaël Lobé. Devant Axel Petit. Troisième place pour l'Audi. Du Haust Motorsport de Condeminé. Qui a pris un bon départ. Ensuite, Laurent Coupfinal, quatrième. Juste devant la Porsche, semble-t-il. Derrière du Mante Racing de Cyril Chéry. Exactement. Et on a un accident pour Yannick Izzy. Que s'est-il passé pour Yannick ? On revoit ça avec l'Audi. Et on est allé se toucher. Oui, petite, sans grande conséquence. Si ce n'est peut-être la perte d'une position. Retour au direct avec Yannick Izzy. Alors que là, il y a une grosse faute. Par contre, il y a une Audi qui est arrêtée sur le bord de la piste. Une Audi arrêtée en bord de piste. Que s'est-il passé ? C'était assez imprévu comme problème. On revient évidemment sur ce qui se passe en vue. Un peu plus éloigné. Un pilote qui a sans doute eu un problème là. Alors que Ludovic Mézi est 21e continue. Et c'est Patrick Noturno qui a été le plus grand perdant de ce début de course. Se retrouvant repoussé très très loin. La lutte pour les premières places vaut très cher. On va embarquer en caméra embarquée avec la Porsche du Monte Racing pilotée par la personne qui est Cyril Chéry. Le voici à la chasse de l'Audi R8. Juste devant lui de coup final. Et Chéry qui va peut-être pouvoir se hisser au pied du podium. On voit les trois hommes de tête partir. On a donc plutôt pas mal de variétés en tête. Alors que là, une petite faute de la part de coup final qui est légèrement partie en survirage. Je dis, c'est donc quelques changements du côté de la tête de course. Mais l'avantage reste à la voiture de l'OB qui a pris le meilleur départ. Cyril Chéry toujours en caméra embarquée à la chasse. De l'Audi. Et on a mis quelques petits contacts au départ. On a perdu personne en tête. Hormis peut-être donc Patrick Noturneau avec l'Aston Martin. Et on va couvrir un tour. Et un retour au stand déjà pour l'Audi R8 du House Motorsport. C'est déjà terminé de ce côté-là. Avec un arrêt anticipé suite peut-être à une pénalité. En tout cas, d'autres pilotes derrière continuent de se battre. C'est la foire d'empoigne ici avec notamment Coraya qui se bat juste devant Ludovic Méziers. Et derrière la voiture de Christophe Béardet. Christophe ici avec une Ferrari qui devance Coraya. Coraya qui doit avoir l'avantage de doubler l'une des Mercedes. Puisqu'elle a semble-t-il un élément arrière légèrement en dommage. Et très bon départ de Valentin Lascala qui est 14e pour l'instant. Avec la Mercedes du team français AK-ASP. Yannick Isi 9e position. Bon départ également de sa part. Il met la pression sur une autre Audi. Celle du team Audi Sport Slovakia. Pilotée par Philippe Klik. 8e pour l'instant Philippe. Bon départ également de son côté. Et Fabrice Compan devant 6e avec la 1ère Ferrari. On a donc pas mal de variétés. Avec en tête donc une Lamborghini. Devant une GTR. La 1ère, la seule GTR. C'est ce dont je vais vérifier l'information. C'est la seule GTR en piste. Effectivement derrière vous voyez. On continue de s'expliquer avec l'une des Porsche du Cous Racing Team 75. Timo Bernard. Je ne sais pas qui est là derrière. Regardez il y a un peloton qui est particulièrement compact. Au-delà de la 15e position. Avec deux Mercedes qui jouent des coups. On est avec Valentin Lascala. qui tente de résister à Marcellus. Marcellus qui revient de très très loin avec l'autre Mercedes du Team AK. Il était parti je crois 20e. Et attention ici à l'intérieur. C'est très très chaud. Derrière. Allez Mercedes qui ne se laisse pas beaucoup de place. Mais pour l'instant pas de contact. Et ça c'est plutôt bon signe. Attention tout de même aux pénalités qui peuvent tomber. Avec éventuellement quelques ralentissements pour l'un ou l'autre. Les slowdowns peuvent être de mise. Et on a pour l'instant Ted Marcellus en 15e position. Qui est désormais menacée. Et une Ferrari à la faute. Et c'est Christophe Berdé qui est parti en tête à queue avec la Ferrari du Team AF Corse. Et assez dommage cette petite faute qui va le renvoyer dans les abysses du classement. Mais néanmoins il pourra repartir. Il n'y a pas eu contact. Retour en tête avec la voiture de Raphaël Lobé. Qui pour l'instant une seconde, une devant la voiture d'Axel Petit. La Nissan GTR que je vous évoquais il y a quelques minutes. Troisième place pour l'Audi R8 de Thibaut Condeminer. Avec Cyril Chéry quatrième. Chris cinquième avec une autre Audi de chez WRT. Menacée par la Ferrari de Fabrice Compan. Attention c'est chaud là derrière avec Philippe Clique je crois. Et Yannick Izzy qui s'explique avec l'Audi Sport Slovakia. Il va être menacé Philippe Clique. Est-ce qu'il va être doublé ? C'est ce que l'on va voir. Il est à l'extérieur. Et il maintient sa huitième position de très très peu au nez et à la barbe de Yannick Izzy. Pour l'instant c'est tout bon. Mais la pression ne va cesser d'augmenter je crois de la part de Yannick. Avec qui nous montons d'ailleurs en caméra embarquée désormais. On entend le V10 rutilant. Et le bruit particulièrement spécifique de l'embrayage de cette Audi. On de l'avait. On entend le V10 rilant. et en tête l'avantage qui ne cesse de se stabiliser à la grande détresse de Raphaël Lobé qui se retrouve toujours menacé par Axel Putty avec 4 voitures différentes aux 4 premières places puisque désormais Siretcheri a pris la 4ème position avec la Porsche du monde T-Racing et attention puisqu'on a une sortie de piste semble-t-il pour Ted Marcellus on va revoir ça et oui contact et ce n'est pas le seul puisqu'une Lexus est également partie à la faute et je crois que c'est bien celle de Valentin Ascala non la Mercedes de Valentin Ascala également à la faute ça s'est passé juste derrière hop et la petite poussette par la consœur numéro 90 et le tête à queue malheureusement pour Valentin qui n'est donc que être victime de cet accident retour avec Ludovic Mézi à l'image avec la Porsche du Q-Team 75 Team Bernard avec une voiture au ralenti semble-t-il drapeau blanc dans le dernier gauche oui et c'est Yannick Izzy et Philippe Clique semble-t-il qui ont été au contact ils se cherchaient depuis quelques temps on revoit ce qui s'est passé pour Philippe et Yannick oh et le contact et ça c'est un tacle plutôt méchant pas forcément volontaire et du coup Philippe se retrouve remonté très très loin et d'autres accrochages derrière ont suivi c'est le cas de la voiture danger Chris qui est allé pousser Yannick Izzy et bien voilà on lui a malheureusement rendu la monnaie de sa pièce attention ça continue au niveau des accidents avec Yannick Izzy qui a de nouveau subi un accrochage semble-t-il on revoit donc la deuxième fois ce qui s'est passé entre les deux pilotes Audi et il y a eu d'autres faits de course on continue le replay cette fois-ci c'est Yannick Izzy qui est venu mettre le taquet qu'il faut et bien voilà on est en open après vous je n'en ferai rien et je crois que Yannick va tout simplement comme on dit terminer le travail alors qu'il va être poussé à son tour voilà par une autre R8 écoutez Yannick est désormais 20ème avec tout ça une voiture qui doit sans doute avoir beaucoup souffert c'est le rang coup final que l'on a à l'image qui était malheureusement dans les parages et qui est venu toucher l'homologue chez Audi alors devant l'écart se réduit une demi-seconde de retard pour la voiture d'Axel Petit et derrière on retrouve l'Audi de Conte Minet qui est à 3ème place à 5 secondes 6 secondes même maintenant bientôt 7 allez un peu plus je vous le mets quand même et Yellow Flags attention drapeau jaune une voiture est partie à la faute semble-t-il peut-être que c'était simplement une escapade hors-piste on sait le jeu très sensible à ce niveau-là et retour dans l'estand de Ludovic Méziers notamment avec la Porsche Jean-Claude Menck que l'on n'a pas encore vu et qui était parti tout à l'heure à la faute avec l'Alexus est en 16ème position pour l'instant 13ème place pour Patrick Noturno avec l'autre Aston Martin du team Air Motorsport Air Motorsport pardon Marcellus qui s'en sort pas si mal que ça du coup avec la 11ème place pour l'instant derrière Coraya toujours en 10ème position après tout ce qui s'est passé Sylvain Condé 9ème avec l'Audi WRT Matala 6ème devant Fabrice Compant 7ème qui vient de perdre sa position il y a eu échange de place dans ce tour entre ces deux là et nous sommes désormais au cap de la mi-course au prochain passage nous en sommes il est midi 4-5 minutes désormais vous voyez que le temps avance particulièrement vite nous sommes en x6 pour le déroulement de l'épreuve et d'ailleurs la course de 50 minutes que vous verrez plus tard sera quant à elle et bien tout simplement terminée de nuit pour voir un petit peu ce que cela donne tant qu'à faire autant et bien pouvoir tout essayer retour en tête avec la lutte pour le leadership qui stagne entre une demi-seconde et une minute même si là force est de constater qu'Axel Petit est particulièrement sur les talons de la voiture de l'OB et ils ont mis pour l'instant à 7 secondes l'Audi de Combiné qui est 3ème devant Cyril Thierry 4ème avec la Porsche on les voit là dans le fond de l'image mais c'est très succinct et des écarts particulièrement faibles derrière également retour sur Fabrice Combin qui a été décroché de Matala 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 qui va attaquer la voiture de Chris 5ème pour l'instant attention l'Audi pourrait booter l'Audi et nous mettre peut-être une voiture encore différente dans le top 5 attention également aux retardataires parce que là certains pilotes comme Ludovic Mési ou Yannick Isi vont ressortir parmi les premiers ça va commencer à être compliqué de gérer le trafic avec ces 21 pilotes toujours pas d'abandon heureusement dans ces 14 minutes de course et toujours la Réostante pour une des Porsche du Cus Racing ça doit être Ludovic Mési qui prolonge sa visite dans la pitlée malheureusement nous sommes toujours avec l'Audi 5ème pour le moment et en tête et la Lamborghini de Raphaël Lobé qui tient tête pour l'instant à Axel Petit et de je pense que les dégâts sur les voitures de Mési et Isi étaient assez important Ludovic vient de reprendre la piste et le meilleur tour toujours en 1'34 845 pour la voiture de tête mais derrière Axel Petit klaxonne oh là là Fabrice Compant au ralenti Fabrice Compant au ralenti avec la Ferrari a-t-il voulu laisser repasser la Porsche Cus d'Anthony Bénaud Anthony qu'on n'a pas encore vu beaucoup à l'image le pilote GSR qui est pour l'instant 7ème dans cet Open parce qu'il vient de prendre l'avantage sur la Ferrari qui était donc au ralenti derrière pas trop de bagarre ni de changement Philippe Clique 16ème Jean-Claude Mencke 17ème ici malgré tout ça se bagarre ici avec Ludovic Mésier 19ème et Dawson qui est à ses côtés et il va passer Ludovic prend la 19ème position alors qu'en tête ça continue les deux bardés entre l'italienne et la nippone on met toujours à l'avantage de la Lamborghini ici à Misano et la piste qui est désormais bien gommée parfaite pour attaquer la Nissan n'hésite pas à aller au-delà des vibreurs à aller chercher ses gendarmes couchés ses saucisses comme on les appelle désormais maintenant c'est un petit peu plus simple finalement et c'est surtout à quoi ça ressemble et là on ne peut nier que la GTR est plus rapide que la Lamborghini il tente à l'extérieur peut-être on va protéger au freinage pour Lobé qui ne va pas se laisser faire Raphaël relance en plein milieu de la trajectoire afin de couper la réaccélération de son adversaire et ils se maintiennent pour l'instant à bonne distance pas de contact entre les deux parce qu'à l'extérieur il peut tenter quelque chose la Nissan freine peut-être un peu mieux que la Lamborghini à l'heure actuelle et il va croiser c'est très bien joué de la part d'Axel Petit mais ce ne sera pas suffisant pour le moment il reste 8 minutes 15 bien malin qui peut nous donner le nom du vainqueur de cette course parce que là c'est une bataille à couteau tiré pour la victoire et malgré tout derrière on ne lâche pas non plus avec des écarts assez conséquents 9 secondes de retard pour l'audit de compte miné Cyril Chiré avec la Porsche à 12 donc les écarts sont importants dans l'extracteur d'air de la Huracan là Raphaël qui doit défendre chèrement sa peau et il y parvient pour l'instant depuis quelques tours sans trop de difficultés bloquant les éventuelles attaques de la GTR et nouveau tour couvert ici à Mizano avec une Lamborghini en tête mais pour combien de temps cela va-t-il rester de la sorte c'est le petit qui freine un peu plus tard on le voit on voit que la Lamborghini est un peu plus tôt sur les freins incroyable cette situation avec à l'intérieur ici la Lamborghini qui va croiser oh il se remet côte à côté il passe avec la Nissan GTR changement de leader Axel Petit qui aura donc trouvé l'ouverture maintenant la question est va-t-il pouvoir s'échapper de Raphaël Lobé avec cette Lamborghini et on va revoir le dépassement non pas comme ceci mais on va essayer comme ça oui voilà et on revoit voilà il plonge à l'intérieur avec la Nissan GTR et il prend la tête pas mal ce système de replay il suffit de choisir le bon timing mais ça a le mérite d'exister et ça offre parfois l'occasion de voir des choses qui nous auraient échappé sans avoir la possibilité de revivre ces dépassements en tout cas très très bien joué assez de là ça s'est passé sans difficulté on va retrouver dans quelques instants les images du direct voir si les choses ont encore évolué ou si la Lamborghini est toujours deuxième et oui ça c'est le direct il reste 6 minutes 5 de course et Raphaël Lobé qui doit tenir tête à la GTR ce qui n'est pas encore établi freine tard là du coup Raphaël devenu chasseur oh pas attention et l'herbe pour la Lamborghini on est sorti particulièrement large on vous a parlé il y a quelques secondes de ces gendarmes couchés ces boudins ces saucisses et il est allé malheureusement mettre deux roues là et le fond plat et la lame avant de la voiture n'ont pas forcément apprécié l'escapade et la résultante de cette sortie de piste c'est une petite seconde et demie de perdu derrière pas trop d'évolution dans le classement si ce n'est peut-être la lutte avec Fabrice Compant qui doit résister à la Mercedes de Coraya avec qui nous montons maintenant d'ailleurs en caméra embarquée et on est sorti large pour Fabrice Compant est-ce que ça suffira à la Mercedes pour passer ça n'est pas sûr la Ferrari peut toujours se remettre à l'intérieur non c'est trop tard maintenant l'image écrasée nous avait donné une fausse idée de ce qui se passait et finalement changement de position avec Coraya qui prend donc la huitième position à Fabrice Compant derrière Patrick Noturano qui est sans doute le grand perdant de ce départ avec l'Aston Martin du Air Motorsport avec la voiture numéro 76 revenu au treizième rang alors qu'elle était retombée quasiment dernière au premier virage ça n'a pas été facile pour d'autres Jean-Claude Mencke notamment Philippe Klik avec l'Audi Slovak qui est retombé aussi assez loin dans le classement Adrien Raoult onzième aux portes du top 10 toujours détenu par une autre Mercedes celle du team AKSP de Ted Marcellus Anthony Beno Beno que l'on n'a pas vu beaucoup à l'image je le disais qui pour l'instant fait son petit bonhomme de chemin le pilote GSR est septième pour l'instant et en mesure peut-être d'aller chercher Matla et Chris qui se battent devant lui on va aller voir d'ailleurs la situation à l'image de la Mercedes de chez Stracar Racing qui souffre à ce stade de la course oh il s'est complètement loupé la grosse sortie de Chris avec l'Audi du Belgian Club WRT et bien voilà c'est un top 10 qui s'envole plus que probablement pour le pilote de la machine allemande et c'est terminé pour l'Audi numéro 1 ah quel dommage cette grande glissade c'est dommage de voir cette erreur est-ce qu'on peut revoir ce qui s'est passé et il la perd au freinage et il manque de percuter son adversaire alors qu'il y aurait eu un accident pour une autre voiture ce serait l'Aston Martin de Patrick Nocturneau qui serait sorti de la piste on va revoir ça dans quelques instants ah bon ça va c'est reparti pour Patrick en tout cas voilà pour la faute de l'Audi et retour sur la tête de course avec la fin de ce replay et le direct maintenant toujours l'avantage à 3 minutes de l'abaissement du drapeau à Damier pour l'Anissa de GTR et il se touche oh là 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 ils se sont sans doute touchés de très très peu frôlés peut-être mais oh là 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 que c'était chaud et on va revoir le freinage depuis le capot de la Lamborghini est-ce qu'ils sont allés se toucher je ne suis pas sûr mais sur l'image que l'on avait de l'extérieur est-ce qu'il y a eu contact on va le voir tout de suite oh ils se sont pas touchés ça c'est incroyable magnifique image et bien on aurait cru le contraire de l'extérieur comme quoi on fait bien de revivre ça en caméra embarquée ça lève rapidement les doutes et on retrouve les images du direct de cette fin avec toujours donc en tête Axel Petit qui a pris le dessus il y a quelques minutes sur la Lamborghini de Raphaël Lobé grosse explication en tête jusqu'au bout de cette course et attention à quel moment nous allons passer la ligne puisqu'il va y avoir sans doute la fin du chrono on protège à l'intérieur pour Axel Petit Raphaël tente de garder la gauche de la piste peut-être recroiser attention à ne pas se retoucher on a eu de la chance une première fois ici tout à l'heure est-ce qu'il va refaire la même un peu moins gourmand sur les vibreurs avec la Lamborghini la GTR semble un peu en difficulté au niveau des trajectoires effectivement on est très limite niveau relance pour Axel Petit est-ce qu'il peut croiser le pilote de la Lamborghini du Grasser Racing Team oh là là dans le dernier gauche il va rester un tour de course le duel pour la victoire l'aspiration de Raphaël il choisit l'extérieur il n'a pas eu d'autre choix et il n'aura pas l'avantage de la piste à cet endroit là mais c'est bien tenté tout de même alors qu'on a un accident pour Fabrice Compant malheureusement Fabrice qui est allé à la faute est-ce qu'on l'a aidé ? oui une Audi WRT clac petit contact Elodie de Chris qui va passer oh et d'autres accidents derrière avec Coraya qui est sorti avec malheureusement la Porsche de Beno devant ouais le contact ça c'est malheureusement dommage mais il y a eu quand même quelques petites quelques petits heures en cette fin de course dernier tour donc ici à Misano et on est très large pour Axel Petit beaucoup trop large est-ce que cela va permettre à la Lamborghini de se porter à la hauteur de la Nissan c'est le cas l'avantage pour la japonaise à l'intérieur il cède il va tenter de croiser peut-être Raphael ce ne sera pas sur ce coup là mais la Nissan qui a frôlé la correctionnelle à plusieurs reprises dans cette ultime boucle on essaie à droite on essaie à gauche pour la Lambo magnifique duel jusqu'à l'abaissement du drapeau Adami entre ces deux voitures et pourquoi pas tenter de mettre jusqu'au bout la pression ça peut fonctionner la GTR a l'air d'avoir de grosses difficultés sur les relances notamment là où la Lamborghini semble parfaitement en possession de ses moyens ça a été particulièrement tendu il va rester un freinage pour qu'Axel Petit aille remporter cette première course de la soirée il est large et on s'est loupé on s'est loupé pour Raphaël et la victoire pour la Nissan GTR d'Axel Petit troisième position pour Thibaut Condemine et Cyril Chéry quatrième cinquième place pour dans quelques instants Matla avec la Mercedes du Straka et Beno derrière toujours à la lutte avec Coraya sur la Mercedes numéro 88 attention à la Mercedes là également à la limite la machine jaune qui terminera donc septième et la ligne d'arrivée pour ces deux pilotes et on était en caméra embarquée on vous montrera évidemment des caméras embarquées tout au long de ces épreuves surtout la course principale de 50 minutes qui va suivre et bien écoutez on va se laisser avec les résultats de cette première course commentée nous on va terminer la vidéo ici merci beaucoup d'avoir suivi cette épreuve j'espère que cela vous aura plu on se retrouve dans une autre vidéo très très vite où il y aura 50 minutes de course une épreuve qui débutera d'ici quelques minutes pour nous merci beaucoup n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à réagir sur ce que vous pensez que l'on peut améliorer pour cette première ébauche comment se trouve la qualité de l'image la qualité du son etc etc quant à moi je vous remercie d'avoir suivi cette première épreuve commentez sur Assetto Corsa Competicione rendez-vous très vite pour la suite d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite chaîne au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada